Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 8 déjà le 8 décembre 2023 9h06 heureux du québec heureux de vous retrouver imaginez vous on voyait les changements climatiques sont plus que réels et on est dans un moment un cycle de changement climatique complètement complètement intense très intense et hallucinant ça implique toutes sortes de choses ça implique le fait que selon plusieurs théories l'inclinaison de la terre qui est impliqué là dedans il y a le soleil naturellement qui est notre force de vie sur terre notre radiateur qui a des cycles aussi qui sont jamais les mêmes des cycles de 11 ans qui peuvent être intense moins intense vraiment faible quand ils sont faibles pendant plusieurs cycles de 11 ans les scientifiques appellent ce cet état de choses un grand minimum solaire dans un grand minimum solaire il ya toutes sortes de choses qui se passent si tu vas voir la documentation ça veut pas dire que il fait froid partout ça veut pas dire que tout le climat est pareil partout naturellement la planète est grande et comme le disent plusieurs scientifiques c'est pas parce qu'il fait chaud à une place que tu peux dire qu'il y a un réchauffement global comme inversement je peux pas dire que parce qu'il fait froid partout mais il y a des tendances qui sont globales tous les modèles des dernières années ont été complètement erronés parce qu'on a mêlé la politique à ça l'activité humaine est responsable de la destruction de la biosphère de la destruction de la qualité de l'eau de la qualité de l'air pour le reste c'est très 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 c'est très bince les évidences qu'on a de toutes sortes de choses on va aller écouter avant tout les compatriotes québécois on va aller écouter la vice présidente d'hydro québec s'exprimer sur tva est ce qu'elle dit et malheureusement les arbres avec va vous faire dresser comme moi les cheveux sur la tête je sais pas ce que je sais pas ce que ça veut dire en tout cas ça c'est la vice présidente d'hydro québec ok on y va les arbres poussent plus vite avec les changements climatiques mais malheureusement les arbres avec les changements climatiques poussent de plus en plus vite et là vous l'avez vu la neige qu'on a eu hier c'est une neige qui est 7 à 10 fois plus lourde que ce qu'on a normalement à ce temps-ci de l'année qu'à cela ne tienne il faut nous hydro québec s'adapter à même l'animateur marionnette de radio tralala j'ai oublié le nom il est comme pardon les arbres poussent plus vite avec les changements climatiques on le sait on attribue tout ce qui se passe sur la planète au changement climatique c'est la tendance parce qu'on veut les gens qui nous gouvernent localement mais internationalement qui contrôlent les gouvernements locaux ont un agenda et cet agenda là va avancer peu importe qui est au pouvoir mais la question de savoir mais qu'est ce qu'on raconte puis il y a personne qui remet ce monde là à leur place puis c'est vrai que moi j'ai remarqué parce que je suis toujours dehors je fais beaucoup d'activités à l'extérieur mon jogging mon vélo donc je suis souvent dans des pistes cyclables où il y a beaucoup de végétation il y a beaucoup d'arbres puis même autour de chez moi parce que je suis un peu comme vous j'ai un oeil d'observateur depuis 10 à 15 ans là j'ai remarqué il y a eu un phénomène qui s'est produit les arbres se sont mis à pousser extrêmement rapidement et les feuilles de plus en plus grosses naturellement les voitures émettent du CO2 celle qui fonctionne à ce qu'ils appellent l'énergie fossile le pétrole et le CO2 c'est la nourriture des plantes le CO2 c'est à la base aussi de l'oxygène parce que s'il n'y a pas de CO2 il n'y a pas de plantes il n'y a pas de phytoplankton il n'y a pas d'oxygène nos gouvernements s'entêtent depuis des années à nous dire qu'il faut absolument planter des arbres pour entre autres naturellement plusieurs raisons protéger des sols qui ont été déforestés et qui provoquent des glissements de terrain d'autres raisons pour naturellement capter le CO2 pour créer des îlots de fraîcheur aussi parce qu'on sait que dans les villes naturellement que tu ailles des voitures ou non si tu abats tous les arbres et que tu mets du béton il y a des fortes chances qu'il fasse beaucoup plus chaud qu'à la campagne où tu seras entouré de forêt la température va être beaucoup plus fraîche puis tu peux le tester tu pars de Montréal puis tu t'en vas à peu importe où Saint-Zénon puis tu es en forêt en train d'aller pêcher tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus frais puis il ne faut pas oublier que presque toutes les stations météo qui enregistrent les températures sont souvent dans les grandes villes donc il y a comme, c'est difficile, c'est pas fiable c'est ce que je veux dire, c'est pas fiable donc là, la vice-présidente d'Hydro-Québec lui dit les arbres poussent plus vite avec les changements climatiques puis elle essaie de dramatiser ça ben je sais pas mais il me semble que c'est une bonne chance et la neige est plus lourde ok, la neige est plus lourde moi je le sens pas quand je pète c'est toujours le même poids c'est comme, pas loin d'être du n'importe quoi comme disent les jeunes la NASA affirme que la Terre est plus verte aujourd'hui qu'il y a 20 ans c'est des bonnes nouvelles ça, non? ça c'est la NASA, c'est pas un site de conspiration la fertilisation au dioxyde de carbone rend la Terre plus verte selon une étude donc assez quand même spectaculaire comme nouvelle, mais en même temps c'est une bonne nouvelle la Fondation économique pour l'éducation nous dit que, réjouissez-vous, la Terre devient plus verte la quantité de végétation qui pousse sur la Terre augmente chaque année depuis au moins 30 ans wow quand même très intéressant, non? mais, madame est inquiétée par ça la vice-présidente de d'Hydro-Québec c'est comme, au Québec on est rendu vraiment dans n'importe quoi quand t'es rendu à dire des choses comme ça et sans minimiser le fait que l'activité humaine a un effet dévastateur sur la biosphère et c'est ça dont on devrait se préoccuper puis il n'y a plus personne qui s'en préoccupe parce que tous les gros qui te vendent l'idée puis qui te démonient juste qui parlent juste du CO2 ce sont les mêmes qui polluent les océans ce sont les mêmes qui polluent tous les pays toutes les terres puis ce sont les mêmes qui polluent l'air en exploitant toutes les ressources naturelles en exploitant tous les humains qui travaillent à leur compte donc ils cachent dans le fond ils cachent leur impact horrible sur la biosphère et ils sont en train de se ridiculiser avec cette obsession pour détourner l'attention du génocide de la biosphère que ces gens-là sont en train de finaliser parce qu'il va y avoir à un moment donné une limite à ça on continue à s'entêter puis à se ridiculiser avec le CO2 là on était à Dubaï avec la fameuse COP28 je pense on est rendu à la COP28 les gens qui se rendent là ils sont fait qui sont partis surtout de Munich ils se sont tous fait clouer au sol parce que il y a eu une tempête historique de neige à Munich pendant qu'on voulait s'en aller à Dubaï en plein désert pour parler des changements climatiques et du réchauffement global et le président de la COP28 a déclaré qu'il n'y avait aucune science derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles le sultan Al-Jabbar des Émirats arabes unis affirme que l'élimination progressive du charbon du pétrole et du gaz ramènerait le monde à l'âge de pierre et qu'il n'y a aucune science aucune science indiquant qu'une élimination progressive des combustibles fossiles était nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1.5 pendant que tout ce monde-là ce gratin-là était pris dans la neige et là c'est le sultan qui dit il n'y a même pas de science ça c'est le président de la COP28 à Dubaï puis qui dit que si on élimine tout ça on va se retrouver à l'âge de pierre puis ces gens-là polluient mais toute l'élite notre élite qui veut nous convaincre puis qui s'obsesse qui est obsédée avec le CO2 c'est elle qui pollue les océans c'est elle qui vide les océans de tous les poissons c'est elle qui fait les plus grands ravages dans les mines de lithium en exploitant les populations puis les enfants pour qu'on puisse rouler avec des batteries électriques faites de plastique des voitures électriques qui sont presque comme toutes les voitures fabriquées à 80% de plastique qui sont à rouler avec des roues faites à base de pétrole de caoutchouc puis des routes qui sont faites à base d'asphalte faites de caoutchouc aussi puis on est entouré de plastique puis l'industrie du plastique dans le monde représente 400 millions de tonnes en 2021 la production mondiale de plastique et ça continue à augmenter ça continue à augmenter pendant ce temps-là la production mondiale de pétrole s'est élevée à 94 millions de barils par jour en 2022 puis c'était on était à un niveau record depuis 2019 avec des années de 95 96 et 97 millions de barils de pétrole produits par jour moi je le sais pas mais c'est vraiment bizarre pendant ce temps-là je voulais vous parler de ce qui se passe aussi au Mexique quelque chose d'hallucinant les criquets envahissent le ciel du Mexique laissant les gens craindre la fin du monde et on le voit souvent ça dans les changements qu'on vit en ce moment qu'on peut attribuer parce que plusieurs pensent qu'on est entré dans un grand minimum solaire ces événements-là on les voit il y a de la neige partout en quantité hallucinante de la pluie des inondations des rivières atmosphériques partout les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation la haute atmosphère est complètement déréglée les courants jets sont complètement déréglés et on n'a pas fini en regardant par leur fenêtre les feuilles des arbres fruitiers de leur jardin arrière avaient été léchées tandis que les citrons les oranges et les hoyas mâchés recouverts d'herbes recouvraient l'herbe pardon mais pas un seul des quelques 3100 habitants de Sinanché n'a pu chercher bien loin le coupable ou plutôt les coupables des nuages de criquets de plusieurs kilomètres de long ont recouvert le ciel de l'état du Yucatan cette semaine survolant les centres commerciaux frappant les fenêtres des complexes d'appartements et engloutissant tout ce qui est vert dans les parcs locaux les utilisateurs des réseaux sociaux et la presse mexicaine se pose la même question est-ce le signe que le monde touche à sa fin dans l'exode les sauterelles étaient le huitième ou la huitième des displays envoyés sur l'Égypte d'un média régional la même cité le livre de l'Apocalypse 9-3 qui dit et des sauterelles sortirent de la fumée sur la terre et un pouvoir leur fut donné comme le pouvoir au scorpion de la terre wow et il leur fut commandé de ne pas blesser l'herbe de la terre ni aucune chose verte ni aucun arbre mais seulement les hommes qui n'ont pas le saut de Dieu sur le front sauf que ces criquets ont certainement blessé tout ce qui était vert en vue les agriculteurs ont déclaré que le bizarre d'insectes avait grignoté leur champ de maïs au milieu de la récolte même si les responsables affirment que ces essaims n'entraînera probablement pas de pertes majeures pour le secteur agricole certains agriculteurs ont tenté d'arroser leur culture de pesticides pour tenter de les tuer mais ça marche pas donc on l'a vu depuis quelques années il y a ces événements là en Afrique en Arabie Saoudite au Pakistan en Inde qui soulèvent beaucoup de questions quand on on se réfère au passé quand on se réfère aux écrits anciens les invasions de criquets ont ravagé les sociétés depuis que les pharaons ont dirigé l'Égypte ancienne mais leur fréquence et leur férocité ont augmenté en raison du changement climatique et de la déforestation selon les chercheurs là ils disent la déforestation alors qu'on vient de voir que la terre s'enverdit donc vois-tu c'est contradiction après contradiction mensonge après mensonge intentionnel ou non je ne sais pas mais il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job ou qui fait sa job l'apocalypse est proche a-t-il posté un mexicain journaliste sur X anciennement Twitter je laisse ça dans la boîte de description vraiment fascinant l'époque qu'on vit en ce moment est unique pas facile mais on est témoin de choses que jamais on aurait pu penser être témoin qu'on vit Sous-titrage ST' 501